Le stage des U23, si je ne dis pas de bêtises, aura lieu du 5 au 12, et donc le coach Aïdara est en train de travailler sur son regroupement, sur ses listes, comme vous avez pu le voir dans la liste des A, il y a des joueurs qui sont U23, mais ce qu'il y a de bien c'est que je vais pouvoir enfin voir ces joueurs que je pré-convoque depuis un an, c'est pas nouveau, si vous regardez, les pré-convocations ne sont pas toujours diffusées sur les réseaux sociaux, mais chaque fois il y a 50 noms qui sortent, et tous les joueurs qui sont ici ont déjà été appelés depuis que je suis arrivé, c'est pas nouveau. Donc ce qu'il y a de bien c'est que ces joueurs qui finissent les championnats vont pouvoir venir sur le stage date FIFA des A, pour jouer des matchs internationaux face à d'autres équipes A, ils vont partir en repos, ceux qui ne sont pas avec moi vont pouvoir être avec coach Aïdara, qui sera en stage sur la Côte d'Ivoire, il fait son programme, après je pense que les joueurs vont partir en repos, et coach Aïdara va prendre les joueurs pour démarrer son stage et aller jusqu'au JO. Mais un rôle de sélectionneur des A, je me donne le droit d'aller voir toutes les catégories, le coach DAO avec les 17 ans, j'étais lundi avec coach Clémentine Touré à Benjerville avec les féminines, je suis avec Maxime, je vais superviser toutes les équipes pour représenter la Côte d'Ivoire. Après chaque coach a sa philosophie de travail, si on a besoin de mon avis, alors je le donnerai. Mais un coach est un coach, il a ses idées, il a ses envies, on ne peut pas arriver et dire non tu fais ça, tu fais ça, ça n'existe pas. Ou sinon autant prendre l'équipe. L'idée c'est, chaque coach fait son boulot, mais on est là tous ensemble. Donc, si coach Aïdara a besoin de mon avis, de moi, mon téléphone est ouvert, c'est avec grand plaisir. En tant que sélectionneur des A, pour le bien du groupe. S'il juge bon de travail avec son staff, il n'y a pas de problème. Mais quand il était avec les U20, je suis allé voir ses matchs de préparation, j'ai vu 5-6 matchs des U20 avant le tournoi FOA à Champreau, à Benjerville. Je suis allé voir les U17 avec Coach Dao à Ivoire Academy. Donc, on essaie de travailler. Et un joueur qui est bon en U17, U19, U20, U23, pourquoi pas le faire jouer ? Vous voyez dans ma liste, il y a des joueurs de toutes les catégories. Sinali Diomande n'est même pas U23, il a 19-20 ans. Donc, si on est bon, on joue. Voilà, et c'est pour préparer l'avenir. Donc, vous vous rendez compte, on va faire les JO, la Côte d'Ivoire va faire les JO. C'est magique. Et puis, dans la poule dans laquelle la Côte d'Ivoire est, c'est une poule très difficile. Mais pour des gamins et pour un staff, c'est magique de jouer le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, ils vont bosser. Et je suis optimiste, on peut passer ce premier tour. Ça va être dur, mais on peut le passer. Et on va soutenir cette équipe olympique. Parce que ce sont les JO, les Jeux Olympiques. Après la Coupe du Monde, c'est peut-être la compétition sportive la plus belle au monde. Donc, bravo. Moi, je dis bravo. Il faut encourager ça. Laissez-les travailler et on encourage tout ça. On est ensemble.